On va commencer avec Florian Gouttière, notre journaliste scientifique. Florian, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la saison. On va parler de la prévention des maladies hivernales, la prévention de ce qu'on appelle les états grippaux, les maux de tête, les courbatures, la fièvre, qui ne sont pas liés au virus de la grippe. C'est tout ce qui est autour. Exactement. Alors, les pharmacies, elles abondent de ces produits qui sont censés pouvoir être dégainés. Aussitôt, les premiers symptômes de l'état grippal apparus. Et il y a beaucoup de publicité pour ces produits. Ils sont en libre accès dans les pharmacies. Ils sont parfois estampillés médicaments. Et ils sont vendus très cher. Et c'est ça qui motive cette chronique d'aujourd'hui. Je vous fais une proposition. Je vais vous donner la composition de l'un de ces produits, l'un des produits les plus vantés et les plus vendus. Et on va voir qu'on peut avoir un équivalent pour bien moins cher qui aura en toute logique autant d'efficacité s'il est administré dans les mêmes conditions. Je sens mal, je sens les ennemis qui pointent. Je le sens. Ce sont des données scientifiques. Alors, c'est fait à base de quoi ? Dites-nous. Alors, le produit qui est vendu dans le commerce. Alors, la recette, la voici. Il vous faut un canard, un canard de barbarie. On peut voir, ça ressemble à ça, un canard de barbarie. C'est mignon. Mort, par contre. Vous en prenez le sucre pancréatique. Vous prenez environ 35 grammes de foie et 15 grammes de cœur. Vous mettez ça dans un bidon en verre et vous laissez pourrir pendant une quarantaine de jours. Et vous récupérez le jus, par exemple, dans un petit verre de 10 cl. Et vous versez votre verre dans une bassine qui va faire 100 fois ce volume-là. Donc, à peu près 10 litres d'eau. Vous récupérez un petit verre. Et l'étape d'après, qui contient un jus dilué 100 fois, vous jetez le contenu. Puisque ce qui vous intéresse, ce sont les petites gouttes qui sont autour. Et vous complétez le volume de ces gouttes pour arriver à avoir 100 fois ce volume avec de l'eau. Il ne reste quand même plus beaucoup du jus initial. Donc, vous avez 10 cl de jus dilué 100 fois, enfin, dilué 10 000 fois. Voilà, on est dilué 10 000 fois. Alors, si on goûte, ça a peut-être effectivement encore un petit goût. Il y a encore beaucoup, beaucoup de molécules. Alors, j'essaie de calculer combien il y en avait en étant optimiste. Dans 10 cl du jus pur, on aurait eu, par l'estimation scientifique optimiste, 1 million de milliards de milliards de molécules. Avec nos deux dilutions, on a encore 100 milliards de milliards dans notre verre. Mais alors, l'idée de cette recette, c'est de continuer. On jette le contenu et on complète les gouttes qui restent avec 99 fois le volume d'eau. Donc, on va passer à l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5 pour arriver, comme on va le voir, à l'étape 12 ou à chaque fois, donc il y en a 100 fois moins, à l'étape 12, il n'y a plus qu'une molécule dans nos 10 cl d'eau. Et donc, cette molécule unique est censée interagir avec notre organisme. Oui, mais ma recette dit qu'il faut encore diluer. Alors, c'est une vraie recette d'un produit vendu sur le commerce, j'insiste. Alors, pour ça, mon verre qui contient au mieux une molécule, je vais le verser dans un volume d'eau qui va être donc 99 fois plus grand, soit 10 litres d'eau, je récupère 10 cl d'eau. Là, j'ai une chance sur 100 d'attraper la molécule. Mais on va aller plus loin, puisque là, à la dilution 13, on a dit dans 10 litres, on va continuer, dilution 14 000 litres. À un moment, on est à 3 fois le volume d'une piscine olympique, 3 fois le volume de la Méditerranée. À la dilution 40, il faudrait imaginer une piscine qui fasse la taille de l'univers remplie d'eau pure, dans laquelle serait perdue cette unique molécule. Et à la dilution 200, en fait, puisqu'on est au-delà de l'univers, on est des milliards et des milliards et des milliards de fois la taille de l'univers qui serait remplie d'eau et dans laquelle il y aurait une molécule qui serait perdue. Soyez en clair, ça n'a quand même aucun sens. Alors, le plus fou, c'est que ce qu'on vous prétend, c'est qu'en pulvérisant une goutte de cette piscine plus grande que l'univers sur du sucre et en laissant s'évaporer, donc il n'y a plus d'eau, il n'y a même plus d'eau, eh bien, en vous donnant cette bille de sucre, ça va prévenir vos états grippaux. Mais vous dites que ça n'a aucun sens. Il y a autre chose qui est plus étonnante encore, c'est qu'on soit parti d'un canard. Il n'y avait rien demandé. Il y a 90 ans, l'inventeur de ce traitement qui s'appelle Joseph Roy de Dijon a cru identifier dans le sang de malade de la grippe une bactérie à qui il a imputé la responsabilité de la grippe. C'est une bactérie très bizarre qui oscille, qui bouge, qui vibre sous l'œilleton de son microscope. Alors, des bactéries pathogènes, on en connaissait pas mal déjà à l'époque, le méningocoque, le streptocoque. Comme elle oscille, il a décidé de l'appeler l'oscillocoque et on ne sait pas trop pourquoi, il a décidé de la faire cultiver dans des abats de canard. Peut-être qu'il avait observé la grippe aviaire. On ne sait pas trop, mais ce qui n'est finalement pas très grave vu qu'en fait, l'oscillocoque, personne d'autre que lui ne l'a jamais observé depuis son observation initiale. – Ce qui pose problème, c'est que quand même la grande majorité de ce qu'on appelle les états grippaux, en fait, c'est un pseudo-syndrome grippal ou un syndrome pseudo-grippal, ça n'a rien à voir avec les bactéries. – Voilà, en plus, la grippe, lui, il prétend avoir découvert la cause de la grippe, mais la grippe, on sait que ça vient d'un virus. Mais l'oscillocoque, ça n'existe pas, ce qu'il a observé, c'est très probablement soit une tâche dans son oeil, soit les battements de son cil contre l'œilleton du microscope. Donc voilà, en fait, on dilue, pour qu'on soit clair, dans quelque chose, dans une piscine plus grande que l'univers qui contiendrait de l'eau, quelque chose qui n'existe pas. Et donc ça, on le vend. On le vend. – Donc si vous voulez fabriquer vous-même l'équivalent de ce traitement en gardant l'esprit du rituel, je vous fais une proposition. À Noël, quelqu'un va probablement préparer un foie gras, vous prenez l'assiette, il vous la lave à grandes eaux et il vous récupère le jus de l'eau de vaisselle dans un petit verre. Vous videz l'eau de vaisselle, vous remettez de l'eau et vous faites ça 200 fois. Ça va vous prendre à peu près une heure. À la fin, vous prenez une goutte, vous la mettez sur une bille de sucre. Ça a autant de raisons de marché que le produit commercial. – Donc en fait, c'est même pas de l'eau, c'est que du sucre. – Voilà, oui, ça s'est évaporé. Et moi, on va peut-être se dire, là, il se moque du monde. Je ne me moque pas plus du monde que le produit commercial best-seller. C'est vraiment comme ça, c'est ce qu'on vend. Alors si vraiment on a un doute sur l'efficacité de ce produit, on pourra invoquer, je ne sais pas moi, le fait que le sacrifice du canard a un effet magique, je ne sais pas. Il faut rester ouvert d'esprit. Il y a une chose très simple pour vérifier, c'est on va donner les billes de sucre sur lesquelles on a pulvérisé notre jus d'eau à l'eau. Et les s'évaporer, on va donner à un autre groupe des billes de sucre qui n'ont pas eu de traitement. Et on va voir si l'un des deux groupes va mieux. Comme ça, au moins, on tranche la question de l'effet magique du canard. – Est-ce que cet essai thérapeutique a déjà été réalisé ? – Ça a été fait énormément de fois. Et les synthèses de ces études, alors si on reste méfiant avec celles qui sont financées par le fabricant du traitement, donc les synthèses de ces études, ce qu'elles disent, sans surprise, c'est qu'on ne peut pas différencier ceux qui ont eu l'un ou l'autre au traitement. Pas de différence entre les groupes, ça se dit autrement, c'est que ça n'a pas d'efficacité propre. Les maladies dont on parle, elles sont pour l'essentiel spontanément résolutives. Donc vous preniez quelque chose ou pas, de toute façon, vous irez mieux. Alors, là, il y a peut-être des téléspectateurs qui se disent, mais ça, c'est quelque chose qui est sans pied médicament. Et en France, pour avoir le droit d'être mis sur le marché, pour avoir une autorisation de mise sur le marché, il faut prouver justement sa supériorité comparée à un placebo. Eh bien, il faut qu'il sache qu'il existe une dérogation hallucinante dans le code de la santé publique pour une classe de médicaments, en l'occurrence, l'homéopathie, qui dit qu'il y a juste besoin qu'il soit suffisamment ancien, ces produits, et surtout qu'il n'y ait pas d'effet secondaire, ce qui est facile quand il n'y a pas d'effet primaire. Et pour conclure, il y a peut-être des gens qui disent, mais moi, j'en ai déjà pris et je ne suis pas tombé malade après. C'est scientifique. C'est un constat, mais il ne faut pas le surinterpréter. C'est que, par exemple, moi, je n'ai jamais eu d'état grippal et je porte des chaussettes à rayures. Est-ce que je prétends pour autant que les chaussettes à rayures préviennent l'état grippal ? Évidemment, il faut remettre les choses dans le contexte scientifique pour s'apercevoir. Et faire une étude sur le port de chaussettes à rayures. C'est peu plausible. Je ne sais pas si on va perdre de l'argent public pour mener ce genre de recherche. En France, ça marche. Les Français sont les grands consommateurs en homéopathie. Alors là, j'insiste. Je n'ai pas parlé de l'homéopathie en général, j'ai parlé d'un homéopathie en particulier. C'est un exemple assez criant vu que c'est un des produits les plus vendus. Très bien. Merci beaucoup. C'était Edifiant.